Il me disait de toute façon, il me titillait avec ça dans la chambre à mise au vert, il me dit il faut que je marque, je suis bien en ce moment. Il avait faim tout simplement, il savait qu'il avait commencé sur le banc et quand il est rentré, on l'a vu, il a fallu deux minutes pour qu'il marque. Il a mis un beau but, déjà Ludo lui met un bon ballon, il lui met un bon ballon derrière la défense. Après David, c'est un joueur d'espace, il a bien amené son ballon, il a ses qualités de buteur qui font qu'il nous fait du bien. Il a fait une bonne rentrée, c'est important d'avoir des joueurs frais qui rentrent et qui soient décisifs. Le coach répète tout le temps qu'on gagne avec le banc et que c'est important, il l'a encore prouvé. Il est en confiance, il avait été moins bon, je le lui ai dit, c'est pour ça que je ne suis pas gêné pour vous le dire. Il a été moins bon dans le jeu mardi contre Tours alors qu'il avait été excellent à Istres. Je dirais qu'il avait sauvé son match d'attaquant par le pénalty transformé. Mais il avait été moins bien, mais il avait joué aussi deux matchs consécutifs. Istres est là, c'était la première fois depuis le début de saison. Le fait de débuter sur le banc, ça lui a permis de rentrer avec beaucoup de fraîcheur sur des joueurs un petit peu entamés. Il a fait la différence par sa puissance dès son premier ballon. On sait qu'il a des qualités, c'est un jeune joueur et il a encore beaucoup de travail pour progresser, pour garder le ballon et tout ça, mais ça peut devenir un attaquant très complet. Il a un bel avenir devant lui, il suffit de bosser et qu'il continue sur cette voie-là. Qu'il soit décisif, c'est bien pour lui et c'est bien pour l'équipe surtout. Espérons que ça continue pour lui, c'est tout ce que je lui souhaite. Il est maintenant le meilleur buteur de l'équipe. Je ne vais pas lui mettre la pression, mais il va falloir qu'il nous en mette aussi tous les week-ends. Sous-titrage Société Radio-Canada